Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, je remercierai d'abord en quelques mots M. Vanné qui a bien voulu m'adresser des souhaits de bienvenue tout à l'heure à mon arrivée et me faire part de votre satisfaction et de la joie que vous avez d'avoir un prêtre des cônes, M. l'abbé Gottlieb, qui veut bien venir ici tous les dimanches pour vous célébrer la Sainte Messe et vous encourager dans la foi catholique, car ce n'est pas pour autre chose que le bon Dieu a permis qu'écone existe et que des prêtres y travaillent pour former d'autres jeunes aspirants au sacerdoce qui n'ont de souhait et de volonté que de servir le bon Dieu et de servir l'Église. Il n'est pas question pour nous de nous séparer de l'Église, bien au contraire. C'est précisément pour rester dans l'Église, pour rester avec l'Église, pour rester avec notre Saint-Père le Pape, successeur de Pierre. C'est pour demeurer dans l'Église que nous ne voulons pas abandonner ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit à l'Église de transmettre de génération en génération. Nous nous appuyons sur tout le passé de l'Église, sur 2000 ans de l'Église. Pendant 2000 ans, les prêtres, les évêques, les papes, les souverains pontifs ont enseigné cette doctrine, cette doctrine à laquelle nous tenons, je dirais, plus qu'à notre vie terrestre, pour laquelle nous serions prêts à donner notre sang, comme l'ont fait les martyrs, qui sont morts pour leur foi, pour professer la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela que l'Église a enseigné toujours aux fidèles. Et par conséquent, nous ne pouvons pas abandonner notre foi. Et c'est parce que nous ne voulons pas abandonner l'Église, parce que nous ne voulons pas abandonner notre foi catholique, que devant le trouble qui sévit dans l'Église, devant ce courant qui nous emmènerait dans l'hérésie, qui nous emmènerait vers le protestantisme, qui nous emmènerait vers une nouvelle religion qui n'est plus la religion catholique, que nous nous réunissons et que nous voulons garder, que nous supplions les évêques, les prêtres et le pape lui-même de nous laisser la liberté de croire comme nos pères ont cru, d'avoir la sainte messe comme nos pères et nos ancêtres l'ont eue. C'est cela que nous demandons. Et nous sommes sûrs qu'après cette épreuve qui dure et qui nous est pénible, mais certainement un jour le bon Dieu entendra nos prières et fera en sorte que l'Église continue, car ce n'est pas autre chose. Vous voulez que ces enfants, ces jeunes enfants que vous avez avec vous, que vos familles, aient la même foi que celles qu'ont eu vos pères, vos grands-pères, vos ancêtres. Vous voulez la transmettre telle que vous l'avez reçue, non pas en la déformant, non pas en la rendant plus ou moins protestante ou éloignée de ce que l'Église a toujours cru. Voilà pourquoi nous nous réunissons et voilà pourquoi je pense en conscience devoir continuer le travail que je fais et que je crois en conscience devoir continuer à former des séminaristes et des vrais prêtres afin qu'eux aussi portent la bonne nouvelle de l'Évangile telle que l'Église l'a toujours enseigné, telle que l'Église l'a toujours cru. Et voyez-vous, la foi catholique c'est peu de choses, si je puis dire, enfin c'est une chose simple. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Nous le voyons dans l'Évangile d'aujourd'hui. Qu'est-ce que, pourquoi cette foule a suivi notre Seigneur? Une grâce, certainement une grâce extraordinaire, émanée de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il n'est pas possible que Dieu parmi nous, celui qu'on pouvait appeler Dieu, en le voyant sur les routes de Palestine, cet enfant de Marie, mais né du Saint-Esprit. Cet homme qui pouvait se dire Dieu en même temps, et qui était Dieu, n'est pas seulement une parole, c'était une réalité, il était le créateur de toutes choses, celui qui a fait tous ces mondes, qui nous entourent, tous ces astres que nous voyons, le ciel, la terre, tous les astres, et tout ce qui est autour de nous, et toutes nos propres personnes, c'est Jésus qui nous a fait, qui était notre créateur. Il n'est pas possible que de cet homme-là, qui est le Tout-Puissant, ne rayonnait pas une grâce qui attirait les foules. Et les foules suivaient Jésus, le suivaient, sans même penser à prendre de la nourriture avec eux. S'en allaient, ils le voyaient tellement attiré par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils le suivaient, ils partaient avec lui, ils ne pouvaient pas s'empêcher que de le suivre. On sent en lui quelque chose de divin, quelque chose d'admirable. Et une force qui les attirait, et dont ils ne pouvaient pas, en quelque sorte, se séparer. Alors cette foule avait suivi Jésus, et se trouvait dans une espèce de désert, où il était impossible de trouver de la nourriture. Et notre Seigneur, devant ce fait de se trouver devant plus de 5 000 personnes, sans nourriture, se demandait comment on pouvait faire pour les nourrir. Notre Seigneur savait bien ce qu'il allait faire, comme le dit l'Évangile. Mais les personnes qui l'entouraient, les apôtres, les disciples, se disaient, mais comment va-t-il faire pour donner à manger ? À ces gens, ils vont périr de faim s'ils n'ont pas de nourriture avec eux. Mais notre Seigneur avait fait cela précisément pour montrer que celui, celui qui suit notre Seigneur, celui qui fait confiance à notre Seigneur, celui qui ne recherche que notre Seigneur dans sa vie, celui-là, notre Seigneur le nourrit. Il peut faire confiance. Nous devons toujours avoir confiance en notre Seigneur. C'est cela la foi catholique. La foi catholique, c'est s'attacher à notre Seigneur Jésus-Christ. Le suivre, l'aimer, à travers toutes nos difficultés, à travers toutes nos épreuves, du matin au soir et du soir au matin, être avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la religion catholique. Ce n'est pas autre chose. C'est simple. Aimer celui qui nous a sauvés. Aimer celui qui nous a créés. Aimer celui qui nous a sauvés. Qui nous a sauvés par la croix. Mais est-ce que c'est si facile que cela d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ et de le suivre ? Et non, ce n'est pas toujours facile. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit. Celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Alors, le problème commence à devenir plus difficile, commence à devenir différent. Tant que notre Seigneur Jésus-Christ nous donnait à manger, alors c'était bien, c'était facile de suivre notre Seigneur. Tant que notre Seigneur Jésus-Christ ne fait que des miracles, oh, c'est facile de suivre notre Seigneur. Mais quand notre Seigneur dit, mais si vous voulez me suivre et arriver par conséquent à la vie éternelle que je vous prépare, portez votre croix comme moi et suivez-moi avec la croix. Et c'est pourtant cela la réalité. Nous devons planter la croix dans nos cœurs. Nous devons planter la croix dans nos maisons. Nous devons mettre la croix partout. La croix doit toujours être sous nos yeux. C'est le grand livre, le grand livre ouvert de notre sainte religion, la sainte croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi la croix ? Et la croix pour nous racheter de nos péchés, notre Seigneur est notre sauveur. Et il n'a pas cru pouvoir faire autrement que de monter sur la croix et de donner tout son sein pour nous sauver de nos péchés. Et nous, nous ne pourrons pas nous sauver de nos péchés si nous ne passons pas par la croix. Nous le disons dans l'Angélus, dans l'oraison de l'Angélus. Tous les jours, je pense que vous priez l'Angélus, que vous dites la prière de l'Angélus comme le font les bons catholiques, les bons chrétiens. Matin, midi et soir, on récite l'Angélus en famille. On la récite quand l'heure est venue de réciter l'Angélus. À midi, lorsque la cloche sonne, on se récite l'Angélus. Bien dans cet oraison de l'Angélus, il est dit précisément que nous arrivons à la résurrection par la croix. Par la croix, par la croix. Nous ne pouvons pas nous passer de la croix. Et la croix, portée avec notre Seigneur, comme dit notre Seigneur lui-même, elle est douce, elle est légère. Mais portée sans notre Seigneur, alors elle est dure et elle est pénible. Et comme tout le monde doit porter la croix, même ceux qui ne croient pas en notre Seigneur, quels sont les hommes ici-bas qui ne souffrent pas d'une manière ou d'une autre ? Qui peut dire je passe toute ma vie sans aucune épreuve, dans la joie, sans jamais aucune épreuve, sans jamais aucune difficulté ? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Alors ceux qui ne croient pas portent ces croix aussi. Il suffit, il suffit de visiter nos hôpitaux, il suffit de voir tous ces malades alités. Alors entre les malades qui sont alités, il y a une grande différence. Il y a ceux qui ne croient pas et qui supportent leur maladie avec une rancœur, une peine énorme, et qui se minent eux-mêmes parce qu'ils sont malheureux d'être souffrants et d'être sur un lit de douleur. À côté, vous avez le malade qui souffre avec notre Seigneur. Qui sait qu'il doit porter sa croix et qui se dit je suis malade, je souffre. Certainement, c'est une grosse épreuve pour moi. Mais je sais qu'en souffrant, je répare mes péchés, mes propres péchés, en union avec notre Seigneur, en union avec la croix de notre Seigneur, en union avec Jésus-Christ. Je suis dit, je souffre, mais je sais que je mérite pour la vie, pour mon bonheur éternel. Et je sais en même temps, non seulement que j'acquiers des mérites et que je souffre pour moi, pour mon salut, mais pour le salut du monde. Alors, il y a des âmes qui ont demandé au bon Dieu de souffrir. Les âmes saintes ont demandé au bon Dieu d'apporter leur croix, de porter une croix lourde pour sauver le monde, comme notre Seigneur. Il dit, faites-moi souffrir, Seigneur, faites-moi sentir votre croix, afin que je puisse, moi aussi, offrir ma croix avec la vôtre, et ainsi sauver les âmes, sauver le monde. Et vous voyez, c'est ce que nous enseigne notre Sainte Messe. C'est ce que nous enseigne notre Sainte Messe. Et c'est pourquoi notre Sainte Messe est si importante, et que nous ne voulons pas que notre Sainte Messe ne devienne plus une Sainte Messe, ne soit plus la croix de notre Seigneur. Qu'est-ce que c'est que la Sainte Messe ? C'est la croix de notre Seigneur. C'est le calvaire. C'est le calvaire qui va se reproduire dans quelques instants. Le sang séparé du corps de notre Seigneur. C'est le calvaire. C'est ce que dit le Concile de Trente. Notre Messe n'est pas autre chose que le sacrifice du calvaire, offert d'une manière non sanglante, c'est-à-dire le sang ne coule pas sur nos hôtels, mais il est là, le sang de notre Seigneur, dans le calice, le corps de notre Seigneur, sous les espèces du pain, il est là. Il est là le sacrifice de la croix. Et c'est pourquoi tous les catholiques ont toujours aimé la Messe et ont senti le besoin de cette Messe, même quand on quelquefois sent bien la comprendre. Mais ils se sont dit, la Messe, j'ai besoin d'aller à la Messe. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. On a besoin de nous unir dans cette vallée de douleur, dans cette terre d'exil. Nous avons besoin de nous sentir soutenus par la croix de notre Seigneur. Et après, quand la croix de notre Seigneur est plantée sur nos hôtels, nous participons à la victime en communion. En communion, nous participons à la victime qui s'est offerte, pas seulement au pain et au vin, pas seulement à ceux qui contiennent le corps et le sang de notre Seigneur, mais n'oublions pas que c'est une victime. Alors nous participons aussi à l'état de victime, c'est-à-dire de personnes qui s'offrent avec notre Seigneur, qui offrent toute sa vie avec notre Seigneur. Voilà comment vous comprendrez que la vie chrétienne est une chose complètement différente de la vie protestante. Les protestants n'ont plus aucune idée de ces choses-là, aucune, parce qu'ils disent, non, 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 on ne peut rien mériter. Maintenant c'est fini, notre Seigneur a tout mérité, nous, nous ne pouvons rien mériter. Alors leur vie ne signifie plus rien. Quand ils souffrent, ils ne savent pas pourquoi ils souffrent. Quand ils travaillent dans leur foyer, dans leur maison, quand ils accomplissent leur foyer, ils ne savent pas pourquoi ils vivent, puisqu'ils ne méritent plus. Notre Seigneur a tout mérité et nous, nous ne pouvons plus mériter. Il suffit d'avoir confiance en notre Seigneur, c'est tout. Nous, au contraire, nous disons, toute notre vie est une croix que nous portons à notre Seigneur. Nous sommes victimes avec notre Seigneur. Tous nos actes, les plus petits actes, même quand nous dormons, quand nous avons fait notre prière du soir, notre souffle dans notre lit est comme un acte d'amour continuel avec notre Seigneur et mérite avec notre Seigneur. Il n'y a pas un acte que nous faisons du matin au soir, du soir au matin, pourvu qu'il soit conforme à la loi du bon Dieu et que nous offrons nos vies avec notre Seigneur qui ne soit méritoire, qui ne nous mérite la vie éternelle. Ah, comme ça transforme la vie, ça. Comme on est capable de supporter les difficultés dans les ménages. C'est ça qui fait l'union des ménages aussi. C'est ça qui fait la force des foyers catholiques. C'est de porter la croix ensemble. Il y a des difficultés, il y a des misères. On ne pense pas tout de suite à se séparer comme ceux qui, malheureusement, n'ont pas cette idée de la croix dans leur vie. Alors, dès qu'il y a des difficultés dans le ménage, on pense presque à se séparer. On ne pense plus qu'au divorce. Alors, au contraire, ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont catholiques, pensent qu'ils portent la croix de notre Seigneur. Eh bien, je porte une croix, je la porterai jusqu'au bout avec notre Seigneur. C'est cela qui fait la beauté et la grandeur de nos vies. Et c'est pour ça que nous sommes attachés à notre sacrifice de la messe. Qu'on ne nous le change pas. Qu'on ne nous dise pas maintenant que notre messe n'est plus la croix, mais qu'elle est seulement un repas, seulement une communion, une eucharistie, comme ils disent maintenant. Ah non ! Ce n'est pas la foi catholique, ça. Nous avons besoin de la croix dans notre vie. Si on ne supprime la croix, on n'a plus de sens. Il n'y a plus de sens dans notre vie catholique. Notre vie catholique n'a plus de sens ici-bas. Notre Seigneur l'a dit, celui qui veut être mon disciple va porter sa croix et me suivre. Notre Seigneur a voulu que le sacrifice de la messe soit le sacrifice de calvaire qui se continue. Notre Seigneur a voulu qu'en communiant, nous communions à lui comme victime. Comme victime. Et que nous offrions toutes nos vies avec lui. Voilà la volonté de notre Seigneur. Mais nous ne voulons pas changer cela. Et c'est cela qui fait notre joie. C'est cela qui fait notre force. C'est cela qui fait la force des prêtres. Le prêtre ne monte pas à l'hôtel pour briser un morceau de pain et puis donner un morceau de pain à tous ceux qui sont présents. Pour ça, il monte à l'hôtel pour offrir le sacrifice. Il est marqué dans son âme de sacrificateur. Il est le sacrificateur avec notre Seigneur pour offrir le sacrifice de la croix. Et ensuite donner la victime à tous ceux qui l'entourent. Faire participer à la victime. Voilà ce que c'est que le sacrifice de la maître. Et voilà pourquoi mes séminaristes sont si heureux à l'école. Parce qu'ils ont compris cela. Ils ne veulent pas être de ces nouveaux types de prêtres, comme on dit aujourd'hui, qui ne savent pas ce qu'ils sont. Alors, pas étonnant que ces prêtres ne restent pas dans les... Et puis se marient et puis abandonnent leur sacerdoce. Et puis ils font n'importe quoi plutôt que de faire leur sacerdoce, de remplir leur ministère. Ils font de la politique, ils font n'importe quelle oeuvre sociale. Ils sont prêtres ouvriers, ils font n'importe quel service. Oublie complètement que leur premier rôle, leur premier devoir, c'est de monter à l'hôtel. Et de prier. Et de monter à l'hôtel pour offrir le sacrifice de la messe pour les fidèles. Et pour donner notre Seigneur comme victime à tous les fidèles. Voilà le rôle du prêtre. Alors ça, c'est un rôle magnifique. On peut passer sa vie heureux comme prêtre, rien qu'à la pensée qu'on va offrir le saint sacrifice de la messe. Si on n'offrait seulement qu'une messe pendant sa vie, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose d'inouï, d'extraordinaire. Qu'un homme puisse se mettre à la place de notre Seigneur pour offrir notre Seigneur, son créateur, son rédempteur, sur l'hôtel, au calvaire, comme au calvaire. C'est une chose extraordinaire. Nous ne sommes pas dignes de ça. Aucune créature n'est digne de ça. Voilà ce que c'est la beauté, la grandeur du prêtre. Alors nous voulons continuer notre œuvre pour que le sacerdoce catholique continue, pour que la messe continue, pour que l'Église continue, pour qu'il y ait toujours des catholiques et que les foyers chrétiens soient soutenus dans leur ferveur et dans leur union. Car c'est des foyers chrétiens que sortiront aussi les vocations religieuses. Où irons-nous chercher les futurs prêtres ? Où irons-nous chercher les futurs religieuses ? Ce n'est pas dans les foyers chrétiens. S'il n'y a plus de foyers chrétiens, où est-ce que nous trouverons les vocations ? Il n'y en aura plus. Et déjà maintenant c'est comme ça, en grande partie. Pourquoi les séminaires sont vides ? Pourquoi un séminaire comme celui de Sion ? Imaginez le valet. Monseigneur Adam lui-même a dit « Il y a 642 prêtres actuellement vivants qui sont sortis de nos familles. » 642 prêtres, sans compter les religieux et les religieuses. Il y avait des milliers de vocations qui sont encore vivants du valet. Il n'y en a plus maintenant. Ou presque plus. Pourquoi ça ? Est-ce que tout à coup le valet d'un seul coup est devenu païen ? Non, mais on a voulu chercher, présenter une autre conception du prêtre qui n'attire plus les jeunes gens. On a voulu donner une autre conception de la vie chrétienne qui n'attire plus les jeunes filles ni les jeunes gens pour être religieux et religieux. Offrez-leur la croix. Mettez la croix devant leurs yeux. Ils disent « Voilà, voilà votre vocation, c'est la croix. » Eh bien, ils viendront. Enlevez la croix, ils ne viendront plus. C'est comme ça. T'es sûr, ça ? Absolument certain. Nous, nous voulons garder la croix. Nous voulons garder le calvaire. Nous voulons garder la messe comme calvaire. Et nous avons des vocations. Je ne parcours pas le monde pour avoir des vocations. Elles viennent, ces vocations, d'elles-mêmes. Vous les connaissez, ces jeunes gens. Et du Valais, nous en avons. Nous en avons déjà deux du Valais pour l'année prochaine. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Parce que nous leur présentons la croix. Parce que nous leur présentons le calvaire. Ils savent qu'ils seront, à Écone, de vrais prêtres. Et cela, nous le voulons. Et nous ne pensons pas que le bon Dieu puisse permettre que nous soyons hors de l'Église ou que nous soyons condamnés par le bon Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En continuant ce que l'Église a fait pendant vingt siècles, ce n'est pas possible que nous soyons maudits du bon Dieu. Ce n'est pas possible. Il n'y a qu'à voir les faits. Les faits. D'un côté, il n'y a plus rien. D'autre côté, nous avons beaucoup de vocations. Et de l'autre côté, nous avons une grande ferveur dans le séminaire. Donc, on juge l'arbre à ses fruits. Alors, pourquoi nous remercions le bon Dieu de continuer cette œuvre ? Et nous sommes persuadés qu'en faisant cela, nous vous rendrons aussi un très grand service. Et vous le sentez déjà et vous le voyez déjà maintenant. Alors, que le bon Dieu nous donne la grâce de continuer. Et vous pouvez être sûr que personnellement, je ferai tout, tout, tout ce qui est possible. Je dirais, j'irai à genoux jusqu'à Rome, s'il le fallait, pour, au pied du Saint-Père, en lui disant, laissez-nous notre sacrifice de la messe. Laissez-nous faire de bons prêtres. Pourquoi nous empêcher de faire de bons prêtres ? Et je pense qu'un jour, le bon Dieu, ce n'est pas moi, ce sera mon successeur, ce sont ceux qui viendront après moi. Eh bien, le bon Dieu dira oui. Le bon Dieu fera en sorte que ceux qui dirigent l'Église, qui sont à la tête de l'Église, comprendront qu'ils ont fait une erreur en voulant changer toute chose comme ils l'ont faite, et qu'il faut continuer la tradition. Et nous sommes persuadés que cela viendra. Ce n'est pas possible autrement. Et le fait que vous soyez ici, et le fait que vous vouliez ces choses-là aussi, eh bien, le bon Dieu le voit, tout cela. Et le bon Dieu le bénira. Et le bon Dieu fera en sorte qu'un jour, eh bien, la paix reviendra dans l'Église, et qu'on reconnaîtra qu'il faut revenir à ceux que nos pères ont cru, et à la foi de toujours. Nous le demandons surtout, n'est-ce pas, à la très Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie a toujours été la mère de Jésus, elle est toujours la mère de Jésus, et elle veut que son fils règne, et que la croix de Jésus règne aussi partout, que la croix de Jésus soit partout, elle qui est restée debout auprès de la croix de notre Seigneur, pour montrer son union avec notre Seigneur Jésus-Christ, elle ne permettra pas non plus que l'œuvre que nous faisons, et que le désir que nous avons d'être catholiques, et de continuer l'Église catholique, soit vain, et que nous ne puissions pas continuer. Alors, ayons confiance, confions-nous à la très Sainte Vierge Marie, confions-nous à notre Seigneur Jésus-Christ, prions pour que notre Saint Père le Pape, et que les évêques comprennent, ouvrent les yeux, et finissent par reconnaître que ce que nous faisons n'est pas autre chose que ce qu'a voulu notre Seigneur, et ce que veut la très Sainte Vierge Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.